La loi d'amnistie pour les indépendantistes catalans qui avaient tenté de faire sécession en 2017, et qui avait été promise par le premier ministre espagnol Pedro Sánchez, a été votée jeudi par les députés. Elle doit maintenant être soumise au Sénat, contrôlée par la droite qui est farouchement opposée à cette mesure. De justesse. Les députés espagnols ont voté à six voix près, jeudi 14 mars, une loi d'amnistie pour les indépendantistes catalans condamnés ou poursuivie pour la tentative de sécession avortée de 2017 en Catalogne, une mesure clé pour le premier ministre socialiste Pedro Sánchez, mais très controversée. Négociée par le parti socialiste de Pedro Sánchez avec les deux partis indépendantistes catalans, dont le soutien lui est indispensable pour pouvoir gouverner, la mesure a été adoptée par 178 voix contre 172, sur un total de 350 députés. Elle doit maintenant être soumise au Sénat, contrôlée par la droite, farouchement opposée à cette mesure et qui a promis de retarder le plus possible son examen. Le texte devra ensuite revenir à la chambre basse et son adoption définitive n'est pas prévue avant mai. Son approbation constitue un succès politique pour le premier ministre espagnol, qui n'a toutefois pas pris la parole, entrant dans l'hémicycle juste avant le vote. Cette loi d'amnistie est le texte le plus controversé sur lequel a eu à se prononcer le Parlement depuis son arrivée au pouvoir en 2018. Le vote s'est produit dans un climat de tensions extrêmes entre le gouvernement de gauche et le Parti populaire, principale formation de l'opposition de droite, qui se jette quotidiennement à la figure des accusations de corruption depuis des semaines. Le PP et l'extrême droite considèrent cette loi comme un cas de corruption. Dans une allocution avant le vote, le chef du PP, Alberto Nunez-Fejou, a lancé une attaque dévastatrice contre la mesure, affirmant que cette loi divise l'Espagne en deux et dénonçant une absence absolue de scrupules et de convictions de la part de Pedro Sánchez. La soumission aux indépendantistes Cette loi va être approuvée parce que c'est l'unique moyen qu'a M. Sánchez de rester encore un peu président du gouvernement, a-t-il poursuivi. Ce n'est pas la réconciliation avec la Catalogne mise en avant par le gouvernement pour la justifier, c'est la soumission aux indépendantistes, a-t-il lancé. L'amnistie, qui devrait bénéficier à environ 400 personnes, a pour objectif de mettre fin aux poursuites et d'annuler les condamnations découlant des événements de 2017, lorsque le gouvernement régional catalan, présidé par Carl Puigdemont, avait organisé unilatéralement un référendum d'autodétermination illégale, la pire crise politique de l'histoire contemporaine de l'Espagne. Pedro Sánchez avait gracié il y a trois ans neuf indépendantistes condamnés pour leur rôle dans les événements de 2017, mais avait assuré durant la campagne pour les législatives de juillet qu'il était opposé à une amnistie. L'arithmétique électorale l'a toutefois contraint à changer d'avis, car les résultats du scrutin du 23 juillet ont rendu l'appui des deux partis indépendantistes catalans ensemble pour la Catalogne, JX4, de Carl Puigdemont, qui vit en exil en Belgique depuis 2017 pour échapper à la justice espagnole, et gauche républicaine de Catalogne, ERC, indispensable à sa reconduction au pouvoir.